Les Mobutu reviennent à la charge Nord-Oubangui, finit les suspenses, les petits-fils de feu maréchal Mobutu, Mobutu Ndi Mbamalo, vient d'être élu gouverneur de la province du Nord-Oubangui avec dix voix sur le 18 votants. Il était face aux cinq autres candidats, dont c'est il y a les quatre et zéro voix et quatre voix pour Kengwa Dondo, Marie-Claire, la fille du sénateur honoraire Kengwa Dondo. Merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer. Bienvenue à tous. C'est le journal par Delitoury, plus précisément à Tiabi, dans les territoires de Romo, où plus d'un million de déplacés sont plongés dans une situation de précarité et d'instabilité. Cela est dû à une série d'actions de groupes armés dans cette zone. Cependant, les gouverneurs militaires de cette province ont réuni les responsables des organismes et agences pour faire le point de la situation sécuritaire. Suivez ce reportage. Notre mission, c'est protéger la population, c'est défendre l'intégrité du territoire national. C'est dans ce contexte que nous appelons la population de Tiabi et Boga de ne pas s'associer à un diable. Le diable, c'est qui ? C'est l'ADEF qui manipule certaines populations de Tiabi, de Boga pour leur compte. Nous appelons la population à se désolidariser de ces gens, comme ça a été le cas au mois de juin l'année passée et juillet l'année passée, qui nous ont permis à mettre hors d'état de nuire ces ADF. La population doit faire confiance à son armée. Nous rassurons à toute notre population et que les forces armées sont engagées, déterminées à mettre hors d'état de nuire ces ADF et tous leurs alliés locaux comme étrangers. Préoccupé de la situation humanitaire dans la région, le gouverneur militaire de l'Utour, le lieutenant général, le boyant Kachamadjouni, a échangé ce mardi 12 juillet avec les acteurs humanitaires. Question de Tiabi, la possibilité d'apporter une assistance humanitaire aux personnes déplacées. Lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, les personnes qui sont là sont toujours vulnérables. Il faut venir à leur côté, les secourir. Les humanitaires, les partenaires du gouvernement ont décidé d'apporter leur assistance et de venir en aide, ne pas laisser cette population délaissée, mais de venir au secours de cette population meurtrie, victime, pour dire quoi, l'État congolais et ses partenaires s'occupent toujours de cette population. Depuis le mois de juin 2021, la situation sécuritaire était restée calme dans cette région de Bouga et Tchabi grâce aux opérations menées au début de l'état de siège par les forces armées. ... à illumination des pratiques néfastes qui affectent les enfants, progrès sur le politique et pratique depuis 2013. C'est le thème d'une série d'activités de 15 jours de l'enfant africain organisée à Kinshasa par le ministre du genre Famille et Enfants, sciences présidées par le premier ministre Samalou Kondé. Patti Tondango sur les images des bienvenus le soir. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? La quinzaine de l'enfant africain était une opportunité d'évaluer les engagements pris sur les plans politiques et administratifs en ce qui concerne la situation des enfants. Et c'est là au regard des engagements pris par les États membres. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, qui a clôturé les festivités commémoratives de cette quinzaine dédiée à l'enfant ce mardi 12 juillet 2022 à l'Académie des Beaux-Arts, a promis d'apporter une réponse favorable aux plaidoyers des enfants avant de réitérer son engagement de défendre la cause de l'enfant. Au-delà de cette commémoration, il s'agit pour les États africains préoccupés par le bien-être de leurs enfants et partant du devenir du continent de marquer un temps de réflexion sur les conditions de vie des enfants en Afrique, de faire le point sur la situation des violations des droits de l'enfant et de renouveler leurs engagements à prendre des mesures appropriées afin d'assurer davantage le mieux-être à l'enfant. La ministre du genre en faille famille, Jézé Ndaya, a martelé sur les efforts fournis par son ministère pour atteindre les objectifs de développement durable et pris même dans les thèmes. Aussi, je tiens toute ma reconnaissance à son excellence M. Jean-Michel Saint-Mondé pour son sens managérial avec lequel il conduit la politique du gouvernement commolée par la mise en œuvre de la vision du président de la République et pour ses pertinentes orientations qui nous permettent de parvenir aux objectifs du ministère dont j'ai la charge. Organisée par les ministères des gens, famille et enfants, cette activité entre dans le cadre de la sensibilisation et vulgarisation des instruments juridiques internationales et des lois nationales pour la protection et la promotion de l'enfant. La 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'Union panafricaine de poste aversé porte hier lundi à Kinshasa, cadre qui a permis aux chefs du gouvernement de rappeler les rôles importants que doivent jouer les postes dans la mise en œuvre de projets du gouvernement, dont principalement les programmes de développement local des 145 territoires lancés dernièrement par le chef de l'État, Patsitundango. Cette 40e session a réunit les membres de l'Union panafricaine des postes. L'Union postale universelle travaille pour le renforcement de la connectivité des postes en Afrique. Durant trois jours, les experts venus de partout vont réfléchir sur les défis que la poste doit rélever à l'ordre du numérique. Venu pour la première fois en République démocratique du Congo, Masaï Kometoki, directeur général de l'Union postale universelle, a renoncé le gouvernement congolais pour l'accueil et a encouragé les postiers africains à améliorer les services postaux et les infrastructures postales. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, qui a ouvert ses assises à honneur du chef de l'État Félix, Antoine Tisséke de Tchulombo, saluait le travail abattu par le ministre des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kiba Samaliba, et est revenu sur l'importance de la poste et les rôles qu'il est appelé à jouer dans la mise en œuvre des différents programmes du gouvernement. Lors de son mandat à la tête de l'Union africaine en 2020, le président de la République a placé le développement de l'intégration africaine au centre de son plan d'action, avec comme pilier principal la fluidification des échanges entre les communautés. La tenue de cette session sur la terre congolaise est un accomplissement de cette vision. Et je suis fier d'avoir accompagné mon gouvernement et en particulier M. le ministre des postes, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Auvers ce mardi 12 juillet 2022, les travaux de la 40e session ordinaire du conseil d'administration des LUPAP vont se clôturer le 14 juillet 2022. Adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, une démarche qui offre des opportunités aux pays membres, selon des experts notamment dans la libre circulation des biens des personnes de l'Est, de l'Afrique vers l'Ouest. Les images que vous allez suivre illustrent les dépôts des instruments de ratification par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Doris Mouzo. La République démocratique du Congo est juridiquement membre effectif de la communauté d'Afrique de l'Est, CAE, suite aux dépôts le lundi 11 juillet 2022 à Roucha, en Tanzanie, par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, de l'instrument de ratification du traité d'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est par la République démocratique du Congo. Elle jouit de tout le droit et est soumise à toutes les obligations attachées à ce statut. Ainsi, son drapeau a été hissé et flotte désormais au siège de cette importante organisation sous-régionale la plus intégrée de l'Afrique. Elle désignera très prochainement neuf membres à l'Assemblée législative de la CAE et un juge à sa Cour de justice. La République démocratique du Congo siégera désormais à toutes les instances de la communauté et est éligible à tous les postes en son sein. Chose promise, chose due, la promesse faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulombo, dans son discours d'investiture en janvier 2019, vient d'être réalisé après d'âpres négociations. Reste maintenant la mise en œuvre des engagements pris par les uns et les autres en matière de paix et de sécurité, de coopération économique et de développement pour le bien-être des peuples, de la communauté. Et la 32e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a vécu à Nairobi, au Kenya, la délégation de la RDC qui s'inscrit dans le cadre, dans la logique du chef de l'État, celle de résoudre la crise par la voie diplomatique et politique. Un commentaire de Jacques Meji. La 33e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région et en République démocratique du Congo a réuni les hauts représentants de tous les pays signataires, notamment l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya, la Zambie, les deux Soudans, le Rwanda et l'Ouganda. La délégation de la République démocratique du Congo a été conduite par les coordonnateurs adjoints du mécanisme national des suivis de l'accord cadre, Patrick Mutombo Kambila. En Nairobi, capitale du Kenya, les participants ont fait le point sur la mise en œuvre de décisions de chefs d'État prises au dernier sommet du mécanisme régional des suivis. Au menu de nos discussions, la situation sécuritaire en l'est de notre pays, avec la situation que tout le monde connaît de la résurgence et de l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda qui appuie le M23. Nous nous sommes inscrits dans la droite ligne de la vision du président qui a voulu mettre un accent particulier sur les voies diplomatiques et politiques en lien avec la tripartite qui vient de se dérouler en Angola au même moment que nous étions ici en Nairobi. Ce qui ne signifie pas que la RDC ne peut pas se défendre et nous devons donc nous lever comme un seul homme derrière le chef de l'État pour défendre notre pays. Concernant les crimes innombrables commis en RDC par les groupes armés tant étrangers que locaux, la délégation congolaise a plaidé pour le renforcement de la coopération judiciaire dans la région du Grand Lac, la justice transitionnelle au niveau national et régional ainsi que l'établissement d'un lien direct entre le mécanisme de la justice transitionnelle et les programmes de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et relèvement communautaire. A l'issue de cette 31e réunion du comité d'appui technique de la Corcadre, une feuille de route comprenant, entre autres, la cessation des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de toutes ses positions en RDC a été adoptée. Est également présent à cette réunion l'ambassadeur de la RDC au Kenya, John Nyakiru, et les hauts représentants de Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGEL et la SADEC. Vers la relance de l'Ambiba, la ministre de Portefeuille était face avec une entreprise multinationale sud-africaine. Cette société veut injecter près de 3 millions de dollars pour relancer la production de cette société minière des Bakwanga qui ne produisent que jusque-là à faible échelle. Angèle Mabiala pour le reportage. Ecomining est une entreprise de droit sud-africain qui a pour objectif d'accompagner les entreprises d'Afrique subsaharienne qui ont des problèmes financiers. Les exemples des entreprises assistées par Ecomining sont les gens. La Zambie, les Zimbabwe et en République démocratique du Congo, ils ont jeté leur dévolu sur la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. À croire le PCA d'Ecomining, les hommes d'affaires ont du mal à venir investir en RDC, mais eux ont décidé de changer le style. Ce qui veut dire qu'ils apportent les capitaux frais et ils commencent à travailler ensemble. Mais le vrai problème se pose au niveau du comité dirigeant de la MIBA à Aranchéry, l'avocat conseil d'Ecomining. Le conseil d'administration constitué des intérimaires ne peut nullement engager l'entreprise, dit-il. L'État congolais ayant 80% de part, la délégation d'Ecomining qui apporte un investissement de 300 millions de dollars américains a besoin de l'accompagnement. De l'actionnaire unique pour faire avancer rapidement les dossiers. Pour le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Caïnda Maina, une commission ministère, MIBA et Ecomining va être mise en place pour étudier les voisins moyens de privilégier non seulement les intérêts de l'État, mais aussi et surtout ceux des populations avoisinantes qui sont les principaux bénéficiaires. Et le domaine de la recherche de la santé publique, de lutte contre la pauvreté, vient d'être doté d'un centre de recherche au standard international, un cadre pour faciliter la recherche dans ces secteurs. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Béatrice Chakot, Apo Nzouzi, pour le reportage. Des concepts une fois résolus et compris de la manière par la même intellectuelle, l'on parlera sans doute d'un décollage économique du pays. Il s'agit des domaines de la santé publique, lutte contre la pauvreté qui enguit les inégalités sociales ainsi que toutes formes de violences basées sur le genre. Des sujets au cœur de la conférence scientifique sur le lancement officiel du centre Congo Raïvert Institute, un nouveau cadre des échanges et de réflexions sur les questions de développement qui s'installent en RDC. Une initiative saluée par le ministre de la Recherche scientifique, Josem Panda Kabankou, qui voit en Congo Raïvert, inutile d'aide au développement. Mon souhait de dire à moi, c'est que les résultats scientifiques ici de cette recherche soient mis à la disposition du gouvernement en train des solutions idées et complexes du développement durable de la vie et de la vie de la vie de l'Ontario. Ce cadre scientifique traduit la volonté de son apport à la construction nationale, explique la ministre près le président. Les structures de financement de la recherche rentrent dans le plan d'action de Congo Raïvert Institute qu'il sera loin de taxer des structures de trop. La directrice générale de l'ISAM Kinshasa, professeur Florence Nbyamwadi, souhaite que ces centres deviennent un symbole régional de la recherche scientifique. Je pense qu'il était temps que les deux Congos se mettent ensemble pour commencer un centre de recherche où des grandes questions qui vont favoriser le développement de nos pays va vraiment prendre l'envol. Par ailleurs, cette activité a réuni plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre près le président, la ministre du genre et celui de la recherche scientifique. a ajouté à cela un nombre important de chercheurs africains. Et les donnes de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa ont réceptionné quelques matériels de bureau, dont des anciens étudiants de cette faculté. La réhabilitation des infrastructures de cette faculté, tels sont les points évoqués au cours de l'entretien qu'a eu le doyen de cette faculté, le professeur Barthélémy Kalamba Ibanza, avec les enfants de la faculté réunis au sein de la structure cerveau économique, Cerveco en sigle, qui a remis à titre symbolique des matériels de travail, dont carton d'écret, stylo, papier duplicateur et autres matériels du bureau. Et c'est à la grande satisfaction du doyen de cette faculté. Le temps urgent, c'est la salle informatique. Nous avons plusieurs logiciels que les enfants doivent maîtriser ici avant d'aller sur le marché de l'emploi. Ces anciens de la FASEC ont à cette occasion promis de revenir répondre dans un bref délai au désirateur leur adressé par les doyen de la FASEC. Nous devons prendre en charge la réhabilitation complète d'un local qui sera équipé. Nous avons identifié que les meilleurs étudiants, à partir de 1er graduat jusqu'en 1er licence, seront boursiers. Notre bourse, ce régime, a la prise en charge complète d'une année académique d'un étudiant qui aurait marqué la meilleure cote. La journée s'est clôturée par la visite dans différents compartiments de cette faculté. Notons que les membres de Cerveco sont dissimulés à travers les 5 continents et prestent leur service dans des conditions requises. Un centre communautaire va bientôt sortir des terres au Kassaï oriental, dans le territoire des Loupatapata, une grande école, un hôpital et un complexe commercial seront construits par le gouvernement central. Déjà l'équipe du gouvernement est sur terrain pour un état d'élief. Suivez ce reportage. Ce territoire des Loupatapata, d'environ 2500 km² de superficie, la population manque des tours, l'eau, l'électricité, les infrastructures de base. Grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisegui de Tchilomo, qui met le social du peuple au centre de son action, ici sera érigé un centre communautaire au programme École-Centre de Santé-Forage d'eau. Des passages dans son fief naturel, en ses vacances parlementaires, le député national Éric Naloulayounouna, qui pilote ce projet parrainé par le chef de l'État lui-même, a tenu à visiter les sites et rassurer ses milliers de lecteurs quant à l'aboutissement heureux des travaux d'ici la fin de l'année en cours. Comme c'est en train déjà d'être fait ailleurs, dans les territoires de Niabi, dans les territoires de Kabeakamanga, dans les territoires de Katanda et de Chilénier, on va construire un centre communautaire qui peut avoir pour utilité que tous les villages qui sont autour de ce centre peuvent bénéficier et nous remercions d'ores et déjà le président de la République, parce que dans les autres territoires, c'est déjà en pleine construction et nous pilotons cela, nous soutenons, nous accompagnons le président dans ça. Voilà, il n'a pas oublié nos territoires et nous continuons à le soutenir. Ce centre sera d'utilité pour l'ensemble des villages tout autour, notamment Bakuatimouna, Benakabeya, Bakuatilanda, Bakuanzevu et les secteurs des Moudibas. Avec l'avènement de ce centre, les villages seront aussi connectés à Internet, a dû l'élu de l'Oupatapata. Et les travaux de création du corridor oriental dans la province du Haut-Touelé se poursuivent. Une centaine de buses en plastique a été débarquée sur l'axe Boulé-Boulé, bâti, travaux supervisés par le gouverneur de la province. Images et commentaires. Dimanche matin, c'est en personne que le gouverneur du Haut-Touelé serrant dans ce site d'entreposage de cette cinquantaine de buses en plastique achetées par son gouvernement, en vue de donner un coup d'accélérateur à l'historique projet du développement du corridor oriental. Pour cet ingénieur de la RTPHU, la Régie Provinciale de Travaux Publics, c'est une étape cruciale qui vient là d'être franchie. Et ce bus ici entre dans les programmes de la réalisation du corridor oriental, la route qui va relier l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo. Relier le territoire à Daru, dans la province de Litoré, à cellules de Bafois-Séné, dans celles de la Djopovia, Bo, Dur, Bagné, Dou, Tora, Kongaï, Ziro, Boulé, Boulé, à l'intérieur de son entité. Une ambition pharaonique pour Christophe Bessénénonga, qui, après avoir réuni ses collègues de Litoré, Bazouélé, Éthiopo, est de plein pied dans la sensibilisation des populations bénéficiaires de ce projet, à l'image de la notabilité de Bafois-Séné ce dimanche. Je suis venu échanger avec le gouverneur, suivant les orientations de la réunion tenue à Issyro et de la notabilité, pour qu'il comprenne que chaque personne gardera ses patrimoines et que les travaux de la route doivent continuer pour atteindre Bomelli. Il y a peu, la délégation du ministère national de l'Intérieur de l'Institut géographique du Congo ont clarifié les limites administratives entre les trois entités, afin de restaurer la confiance indispensable à la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, visant à promouvoir le développement de la RADC à partir de ses 145 territoires. Et puis, cette nouvelle, avant de poursuivre ce journal, 13 personnes ont été massacrées il y a 4 jours dans la commune de Loumé, en territoire de Béni. Nous sommes là, dans la province du Nord, Kivu. Touché par cette situation, les coquistes des députés du Grand Nord ont été reçus par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, pour que les auteurs de ces massacres répondent de l'exact et que de telles situations ne se reproduisent jamais à l'avenir. Troisième journée de la phase de groupe de handball, c'est aujourd'hui à 16h à Kinshasa que le Leopard fera face au palarca négra d'Angola. Une rencontre dans les cadres du 25e championnat d'Afrique de handball, Egypte 2022. Un reportage de nos confrères du sport. Zambie-RDC, un match à deux visages. En première mi-temps, la RDC en bleu est malménée par une équipe modeste de la Zambie. A l'image de sa défense fébrile, le gardien Jacobi est transparent. Se remplaçant Billy en fait autant que lui. A la contre-attaque lente et au tir faible se rallient la lourdeur, les mauvaises réceptions et les ratés des buts. Malgré ses déchets techniques, la RDC enlève tout de même 7 mi-temps par 15 buts à 14 devant une équipe alerte de la Zambie. En seconde mi-temps, retournement de situation. La RDC se métamorphose, tout lui réussit. Précision dans les passes, contre-attaque rapide, défense assurée d'homme à homme, occupation du terrain correcte. La Zambie est asphyxiée. Aurélien Chitombi, l'homme du match, mène son équipe à la victoire finale en battant la Zambie par 43 buts à 24. Il se qualifie pour le quart de finale. Ce qui s'est passé au Mondial, ils ont cette même salle, il y a un an et demi, c'est du passé. Aujourd'hui, on rencontre une nouvelle équipe de l'Angola et nous aussi, il y a de nouveaux joueurs. On est sur une nouvelle dynamique, c'est un match totalement différent parce que c'est hyper important pour nous. Donc on va donner à fond. Bien avant cela, ils joueront la finale de leur groupe contre l'Angola ce mercredi 13 juillet à 17h30, heure du Caire et 16h30, heure de Kinshasa. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours en position d'écoute et bonne suite de programmes sur nos antennes.